Bien-aimé, toi aussi tu étais un chrétien, tu servais Dieu, tu priais, à cause de certaines situations, épreuves de ce monde, tu t'es éloigné du Seigneur, tu as abandonné la foi chrétienne. Aujourd'hui, si tu veux revenir au Seigneur, tu es un chrétien, tu as abandonné la foi chrétienne, tu as abandonné la foi chrétienne. Malheureusement, j'ai un chrétien, tu as abandonné la foi chrétienne, c'est un chrétien ou en même temps, c'est un chrétien qui a abandonné la foi chrétienne, Bonjour, bonsoir, shalom peuple de Dieu, bien aimé, je me présente au devant de vous pour partager avec vous le message que le Seigneur m'a mis au cœur. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter, accepter et mettre en pratique cette vérité. Avant de continuer, je veux qu'on prie. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci de m'avoir accordé ce temps afin que je partage le message que tu m'as donné avec ton peuple. Laisse que ta grâce et ton esprit m'assistent de communiquer ce message librement pour les salivinames. Laisse que ta grâce et ton esprit assistent ton peuple à écouter ce message, à l'accepter, à les meurtres en pratique. Laisse que ta présence nous assiste du début jusqu'à la fin. C'est dans les noix puissantes et jusqu'à ce que je prie ainsi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le grand thème de notre message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». C'est soutiré dans le livre de Marc 14, septembre. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se posent la question de savoir d'où vient ce coq, pourquoi ce coq, pourquoi Dieu veut que ce coq continue à chanter aux oreilles de son peuple, pourquoi, comment. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Ce coq a été réveillé par Dieu pour qu'il chante aux oreilles de son peuple, afin qu'un chrétien, une brébu perdue de la maison d'Israël, Pierre, reconnaisse son erreur, qu'il regrette de cela, qu'il se repente et rentre dans le droit chemin auprès de son maître Jésus-Christ. Alléluia. Les coq vont continuer à chanter aux oreilles de peuple de Dieu, afin qu'une païenne non-croyante en Jésus-Christ, la femme samaritaine, prenne la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qu'elle jette sa criche pour suivre Jésus-Christ, et le servir lui seul, afin d'avoir la vie éternelle en abondance. Les coqs bien-aimés doivent chanter aux oreilles de peuple de Dieu, afin de donner le peuple de Dieu à discerner l'état où nous sommes, et se réveiller du sommet spirituel. Les coqs doivent toujours continuer à chanter, afin de pousser le peuple de Dieu à aimer Dieu de tout leur esprit, âme et corps, pour être toujours dans une bonne relation avec le Seigneur. Alléluia. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, je vais parler sur un sous-thème qui s'intitule « Les tribunales célestes ». Sans plus fattarder, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 5.10. Dès Corinthiens 5.10, nous lisons. « Car il ne faut tous qu'on paraît que devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, pour bien comprendre de ces sous-thèmes, nous sommes obligés de chercher à connaître d'abord ce quoi les tribunales, de quoi est composé les tribunales, et quels sont les éléments principaux qui font les fonctionnements d'un tribunal. Ce quoi les tribunales ? Les tribunales bien-aimés, c'est un lieu où est rendu la justice des autres aimés. Et pour qu'il y ait le fonctionnement d'un tribunal, il faut un juge suprême. Les autres agents de justice, l'avocat, le témoin, la loi, la plante, le plaignant et l'acquisé. Bien-aimés, sans ces éléments principaux, le tribunal ne peut jamais fonctionner. Notre thème s'intitule « Les tribunales célestes ». Notre sous-thème s'intitule « Les tribunales célestes ». Pourquoi Dieu a-t-il établi un tribunal céleste ? Bien-aimés, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et parfois, il manque des réponses. Dieu a établi un tribunal céleste, bien-aimés, premièrement, parce qu'il y a quelqu'un qui vient auprès de lui jour et nuit, maquisé et tacquisé en disant que nous sommes de malfaiteurs, de péchères. Et pour cela, Dieu doit nous punir. Dieu doit nous punir, nous jeter dans l'affaire ensemble avec lui. Et ce plénial, bien-aimés, croit avoir raison avec ses acquisements, oubliant que celui qui est notre est ceux de terre. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, il a jugé bon d'établir un tribunal céleste où il aura à nous entendre tous avant de prononcer un jugement dernier sur nous. Alléluia. Et deuxièmement, Dieu a établi un tribunal céleste, bien-aimés, pour nous honorer, nous, ses siens, aux yeux du diable, et humilier Satan, les fils de la perdiction, ses servitaires et ses œuvres. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur m'a délégué en ce jour d'aujourd'hui comme un coq, pour te rassurer et te confirmer que le tribunal céleste aura bien lié un jour. Parce que tous les éléments qui les composent sont déjà réunis. On nous a dit pour qu'il y ait le fonctionnement d'un tribunal, il faut un juge suprême. Romain 2,16, Dieu, Jésus-Christ est le seul juge suprême qui jugera le monde entier. Les autres agents de justice, Matthieu 19,28 nous dit Nous qui suivrons Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie, nous serons deux autres agents de justice. L'avocat Jean 16,8, Marc 13,11 nous dit Le Saint-Esprit est un avocat de défense auprès du Père pour ses siens. Le plaignant Apocalypse 12,10 nous dit Le diable est celui qui nous porte plainte auprès du Père jour et nuit. L'acquisé, Apocalypse 12,10 nous dit Moi et toi nous sommes les accusés. Le témoin, Ecclésiastes 12,14 nous dit Nos œuvres sont des témoins qui se présenteront devant le Seigneur pour témoigner sur nous. La loi, Josué 1,8, la parole de Dieu bien-aimé est le livre de la loi que nous sommes appelés à respecter tous. La plante, Apocalypse 12,10, les accusations du diable est sur nous. C'est ça la plante. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les éléments principaux qui font les fonctionnements d'un tribunal sont déjà réunis. Nous attendons seulement les jours de la cour d'assuse. Nous attendons seulement les jours où l'audience sera ouverte. Et ces jours bien-aimés, peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain. Est-ce que tu es prêt pour te présenter devant cette cour ? Est-ce que tu es sûr que tu seras déclaré non-coupable et bien-aimé par le juge Jésus-Christ ? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, arrange tes œuvres. Alléluia. Qu'est-ce qui se passera en ce jour-là, bien-aimé ? En ce grand jour-là d'audience, devant le tribunal de Christ, qu'est-ce qui se passera ? La Bible nous dit, en ce jour-là, Jésus-Christ apparaîtra un juge, assis sur le tronc du juge devant son tribunal. Bien-aimé est là, nous serons appelés à nous présenter devant son tribunal. Nous tous, nous serons appelés à nous présenter devant son tribunal pour qu'il nous entende tous. Bien-aimé, le Seigneur aura besoin du plénier en première ligne pour l'attendre encore et pour qu'il s'explique devant toi concernant ses accusations sur toi. Bien-aimé, le diable passera devant le tribunal de Christ. Le diable dira ceci au juge Jésus-Christ. Oui, Jésus, j'ai porté cet âme et plante devant toi parce que c'est un âme d'un pécheur, d'un malfaiteur qui mérite d'être puni par toi et aller graisser ses dents dans l'enfer ensemble avec moi. Hallelujah, bien-aimé dans le Seigneur. Et après que le diable finisse de parler, bien-aimé, sur toi, tes mauvaises œuvres s'élèveront. Tes mauvaises œuvres que tu faisais étendent dans les corps, s'élèveront comme des témoins du diable pour confirmer devant Jésus-Christ que les accusations du diable sur toi sont vraies. Et comme le jugement doit commencer d'abord dans la maison de Dieu, comme nous dit la Bible, après que le diable et ses témoins finissent de parler, le Seigneur Jésus-Christ aura besoin de l'âme de l'homme appelé chrétien spirituel pour l'entendre. Et pour qu'il s'est justifié selon les accusations du diable sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, étant un chrétien spirituel, tu passeras seul devant le tribunal du Christ. Hallelujah. Tu diras ceci au Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais d'avoir péché, je t'ai un pécheur, mais quand je t'ai dans l'ignorance de la vérité. Parce que les jours où j'ai entendu que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et tu es celui qui donne la vie éternelle en abondance à tout cela qui croise en toi, je n'ai pas pu indécir mon cœur devant cette vérité. J'ai ouvert mon cœur. Je t'ai récit comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'avais demandé pardon pour tous mes péchés, et ton son m'avait purifié, et ton esprit habitait en moi pour m'aider à haïr le mal, et garder toujours la vie de sainteté en moi jusqu'à la fin de mon souffle. Bien-aimé, et comme le chrétien spirituel, bien-aimé, sera accompagné par son avocat, le Saint-Esprit. Hallelujah. Directement, le Saint-Esprit se levera pour défendre son client en disant au Seigneur, Jésus-Christ est ceci. Jésus-Christ est ce vrai, cet homme est un homme pécheur, cet homme a péché devant toi. Mais les jours où il t'avait récit comme son Seigneur et son Sauveur, il t'avait demandé pardon. Ton sang l'avait purifié. Et moi, ton esprit, j'habitais en lui, pour lui pousser toujours à reconnaître ses erreurs, à regretter de cela, à te demander pardon, et à chercher la vie de sanctification à chaque fois où il tombait dans le péché. Et si tu le punissais aujourd'hui à cause des acquisitions du diable, quelle serait l'importance de ta mort à la croix de Golgotha ? Oh, bien-aimé, l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, aura à présenter à Jésus-Christ toutes tes bonnes œuvres que tu faisais lorsque tu étais dans le corps pour prouver à Jésus-Christ que tu étais réellement son enfant. Hallelujah, tu es réellement son enfant. Le Saint-Esprit dira au Seigneur Jésus-Christ ceci. Cet homme était fidèle, juste, honnête envers tous. Lorsqu'il était dans le corps, cet homme savait comment partager son pain avec le malhéré. Cet homme marchait dans l'observation de ta parole et dans la vie de sanctification tous les jours de sa vie. Lorsqu'il était dans le corps, cet homme était né de nouveau en Jésus-Christ. Il avait accepté de faire de son corps le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, et là, le Seigneur Jésus-Christ se dira ceci au Saint-Esprit. J'ai écouté, Saint-Esprit, j'ai écouté ta demande sur ton client. Moi, Jésus-Christ, je suis mort à la croix de Golgotha. Et j'ai versé mon sang pour le pardon de ce péché et la purification de ce péché, de ses iniquités. Je déclare que ton client est un saint. Hallelujah. Il mérite d'être honoré par moi. Hallelujah. Parce qu'il est mon enfant. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appellera par ton nom. Il va t'honorer aux yeux du diable en te faisant asseoir sur le douze trône du juge pour que tu juges les douze tribus d'Israël. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Hallelujah. Quelle joie d'être un vrai chrétien. Quelle joie d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, enfant dédié, chrétien, tu seras honoré par le juge de Jésus-Christ un jour après le jugement devant son tribunal aux yeux du diable. Tout simplement parce que tu étais un vrai chrétien. Né de nouveau en Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit qui marchait dans la vie de Saint-Esprit et dans l'observation de la parole de Dieu. Hallelujah. Tu seras honoré, bien-aimé. Tu seras couronné par le Seigneur avec une couronne incorruptible. Tout simplement parce que tu avais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu avais accepté de le suivre tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de ton souffle. Tu seras honoré, bien-aimé, d'avoir perdu le brébis que Jésus-Christ avait placé derrière toi avec joie, amour, compassion et préparé leurs âmes à la rencontre du Seigneur. Hallelujah, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, tu seras honoré. Tu seras honoré, bien-aimé, d'avoir accepté d'être enchaîné, foueté, lapidé, cieux, torturé, méprisé pour avoir annoncé aux nations que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au père sans toutefois passer par Jésus-Christ et amener une âme à Jésus pour sa gloire. Hallelujah. Bien-aimé, tu seras honoré d'avoir été un homme joyé, fidèle, bon, bienveillant, hospitalier, pour qu'il garde de la paix, amouré, passion, juste, humble, honnête vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Oh, d'avoir donné du respect aux hommes de Dieu que Dieu avait placés devant toi pour préparer ton âme à sa rencontre. D'avoir compris et accepté l'appel de Dieu et servir Dieu selon les dons et les talents qu'il avait placés en toi. D'avoir accepté d'être haï, terrorisé, rejeté, abandonné, maltraité par les membres de ta famille, te relatif, ta société à cause du nom de Jésus-Christ et de la voix du Christ que tu avais choisi. Hallelujah. Tu seras honoré d'avoir combattu un bon combat, achevé ta course en gardant la foi en Jésus-Christ, d'avoir reconnu tes erreurs, les amener devant Dieu pour obtenir sa miséricorde, d'avoir fait quelque chose envers Dieu et ton prochain de bon cœur, d'avoir bâti les fondements de ta foi chrétienne sur la vérité qui est Jésus-Christ. Hallelujah. D'avoir fui et abandonné toute la mauvaise voie et le plaisir de ce monde à cause de l'excellence, bien-aimé, de la connaissance du Christ, d'avoir traité du remas ton cœur la sujetture pour ne pas être rejeté par Jésus un jour après avoir prêché aux autres. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras honoré. Tu seras honoré par Jésus-Christ. Tu seras honoré par Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. D'avoir reconnu que Jésus-Christ est le véritable Dieu, d'avoir fait de lui ton père, ton refuge, ton bouclier, les rochers de ton cœur, et de lui avoir adoré lui seul en esprit et en vérité. Tu seras honoré, bien-aimé, d'avoir respecté le temple de Dieu, le liesseur, la chair sainte, le jour et l'heure de Dieu, ainsi que toutes autres choses saintes dans le sanctuaire de Dieu, d'avoir gardé la foi en toi pendant les moments durs de zoprèves pour être toujours agréable devant Dieu. Hallelujah. D'avoir couru vers l'avant pour atteindre la perfection, d'avoir été une personne qui pardonnait facilement les erreurs des autres, d'avoir consacré tout le membre de ton corps à Dieu en lui donnant des sacrifices agréables de bon cœur. Hallelujah. D'avoir observé la parole de Dieu et gardé ton alliance avec lui en pratiquant l'équité et la justice. D'avoir revenu au Seigneur Dieu de tout ton cœur par des jeunes prières, par des jeunes prières, par des plaies et lamentations. D'avoir aimé Dieu de tout ton cœur puisque toute autre chose. D'avoir aimé ton prochain comme tu t'aimes toi-même. D'avoir été un chrétien modèle, irréprochable d'une d'un enfant de Dieu par rapport à ton apparence extérieure, ton comportement, ton caractère. D'avoir été un homme bon, compatissant, humble de cœur devant Dieu et devant les hommes. Hallelujah. Hallelujah, bien aimé. Je me limite par ici pour la première partie. Avant de clôturer, je vais qu'on prie ensemble. Bien aimé, ne regrette pas d'avoir choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne regrette pas d'avoir marché selon ce pas. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Hallelujah. Tu n'as pas fait un mauvais choix, bien aimé. Sache que tu seras honoré par le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras couronné d'une très grande couronne incorruptible par le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, toute âme de ceux qui seront vivants ou morts, lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. L'âme de grands et de petits, de riches et de pauvres, de toutes races, de nouveaux tribunations, passera devant le tribunal du Christ pour être jugé. D'autres après le tribunal seront condamnés et d'autres seront honorés. Bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre des Romains 8.1, la Bible nous montre que le seul chemin qu'il faut utiliser pour passer du jugement à la gloire, c'est seulement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés, sanctifie-moi au moins de ton sang. Que ton Esprit habite en moi pour m'assister à marcher toujours dans la vie des sanctifications à chaque jour de ma vie jusqu'à la fin de mon souffle. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Bien aimé, toi aussi tu étais un chrétien, tu servais Dieu, tu priais, à cause de certaines situations, épreuves de ce monde, tu t'es éloigné du Seigneur, tu as abandonné la foi chrétienne. Aujourd'hui, si tu veux revenir au Seigneur, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi après avoir été loin de toi en pratiquant la vie du péché. Pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang. Que ton esprit vienne en moi et m'assiste à marcher dans la vie de Saint-Été tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mon souffle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Bien aimé, la deuxième partie, nous allons continuer à la prochaine. God bless you, I love you all. Bye. Arita, tu es sérieux. maman comment est-ce qu'on a fait ça au bout d'un petit mot de la partie raporto n'est pas ce que tu agences mais font amy comme on a un an à l'arrivée agence l'issue sous le sens où l'on mouna pour l'exemple maman le mot t y est ce que tu mouna partir à photo mais ce que j'ai qu'on récupère et billo quand on Ouais, c'est le discours, mais je n'ai qu'à la même chose à la personne, mais je ne m'en croyais avant, que je me dis que je n'ai pas le droit. Mais il faut faire ça. Maman, tu as cru, que je n'ai pas le droit. Je ne m'en croyais pas, je ne peux pas me remettre l'arrivée. Maman, tu veux faire ça. Vous ne m'en croyais pas, je ne peux pas te faire ça. Je ne peux pas te faire ça, je ne peux pas te faire ça. produit alimentaire à la plume aux oreilles la pédée de l'essource donc la partie à 10 $ qu'une fille est là Dans la boutique Nazareth Taïzé Sifère Oubungate, on a vu mon photo numéro 1, direction Elenguesa. Face à face dans l'église catholique Saint-Vincent. Direction Elenguesa, mon photo numéro 1, face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent. Pour mon numéro de téléphone, vous avez un mot de ? Je vous en a vu, je vous en a vu, je vous en a vu un numéro pour Paris, je vous en a vu un numéro pour la Suisse, je vous en a vu un numéro pour la Suisse. Non, 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 non. Nazareth Taïzé, nous allons vous faire un mot ici. Julia, je suis un mot qui a fait fou. Eh, il est modé, vous m'avez dit qu'il est fou fou. Oui, pour Nazareth Taïzé, nous avons un système de bimbi, nous avons un bon chien. Bon, ok. Vous allez s'ilio. Taïzé, c'est du sérieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501